Maria des Georgettes, t'en as fait Yen, tu as fait quelque chose là, t'as fait une connerie d'emmener une gamine comme ça. C'était un couple, certainement ils n'avaient pas d'enfants, et donc il était dit qu'il y a des enfants, des réfugiés comme ça, qui viennent d'Alsace. Mais eux, ils n'étaient pas Alsace, ils auraient plutôt voulu du midi, parce que l'Alsace, on n'avait pas bonne presse, on était toujours comme, on était une fois allemands, alsaciens, bon, et puis, comment je suis arrivée, il n'y avait plus, il n'y avait pas de convoi du midi, tout ça, c'était nous, les Alsaces, et alors c'est sûr, moi j'ai tout de suite, vous savez, j'avais déjà les yeux en face des trous, j'ai vu qu'ils n'étaient pas tellement enchantés, et on est allé dans le, c'était à côté, Châtelet, c'est tout de suite près de Bruxelles, et quand je suis arrivée là, ils avaient un père, qui était encore avec eux, un vieux père, il a dit, « Marie, il y a des Georgettes, t'en as fait, Yen, tu as fait quelque chose là, t'as fait une connerie, d'emmener une gamine comme ça ? » Moi j'ai pleuré, mais pas de peur, j'ai regardé autour de moi, comme maintenant je vous dis, et j'avais soif. Alors bon, j'ai bu, et puis ça a duré 15 jours, j'étais à l'aise, et puis après, j'étais à l'école là-bas, enfin ça a suivi son cours, ils étaient, la grand-mère elle avait un débit de tabac et tout, j'étais dans la famille, je faisais partie de la famille, et ils ne voulaient plus me relâcher. Alors ma mère, elle est venue avec mon petit frère, qui avait à l'époque 3 ans, donc tout ce temps j'étais chez eux, j'allais à l'école là-bas et tout, je ne parlais plus, là-bas, c'est un, ne vous faites pas de soucis, et ils voulaient vraiment à tout prix, bon, et ma mère est venue, et alors quand elle est rentrée, elle a vu qu'elle ne faisait plus le poids. Moi, j'étais tellement accrochée chez ces gens, ils n'avaient pas la guerre, il y avait du chocolat, ils avaient une épicerie, vous savez, j'étais gâtée comme tout, pour Noël, un petit berceau et tout, enfin ils m'ont vraiment choyée. Et alors elle est quand même, étant seule, elle a le père, les grands-parents de mon père, il est allé comme partout, à la mairie, puis à l'administration, et a porté plainte, mais il a dit qu'il veut que sa petite-fille, il y court, qu'elle rentre, on a déjà plus, il a dit mon fils qui est encore prisonnier, et maintenant encore, au début pour moi c'était dur, de rentrer, oui, parce que je m'étais attachée à ces gens.